Pour cette capsule, puis ça a été effectivement une des clés du succès dans la pêche qu'on a fait plus tôt aujourd'hui à la pourvoirie Shibugamo, on va parler des bonnes structures pour la pêche d'automne. Marc-André, j'ai le goût de te tester en partant. Il y a deux tendances qu'on observe chez le doré l'automne. Peux-tu m'en nommer une? Bien, écoute, déjà, en partant, habituellement, quand l'eau se met à refroidir, les dorés vont commencer à se regrouper, beaucoup plus que pendant la période estivale. Puis souvent, bien, ils vont tranquillement pas vite se déplacer vers les plus grandes profondeurs. J'en ai demandé une, ils m'en donnent deux. C'est exactement ça. C'est les deux affaires qu'il faut avoir à l'esprit quand l'eau se refroidit. Puis je dirais que ça s'accentue quand on arrive vers 55 degrés Fahrenheit, que là, tu considères vraiment que tu es entré dans les conditions d'automne, les conditions d'eau froide. Poissons, tendance à être plus creux, puis beaucoup plus regroupés. Ça, ça comporte un avantage puis un inconvénient. Oui, oui, effectivement, c'est vrai. Avantage puis un inconvénient, oui. Tu sais, ils peuvent être plus difficiles à trouver. Il y a moins de spots qui vont contenir des poissons. Donc, l'utilisation d'un sonore devient super importante. Mais par contre, quand on les trouve... Oh là là! Encore une fois, on risque de me répéter, on a vu ce matin ce que ça peut faire. C'est incroyable. Ils sont regroupés. Puis là, il y a une compétition pour la nourriture. Ça fait que là, c'est pas long, puis l'heure, ça fait attaquer. Mais pour aider les pêcheurs à trouver, justement, les dorés d'automne, on va parler un peu des meilleures structures. Tu as parlé qu'ils descendaient plus creux. Oui, tout à fait. Forcément, il faut être prêt d'une grande fosse. D'une grande fosse, exact. Ça prend un espace quand même suffisamment grand pour que ces poissons qui sont tous regroupés là ensemble puissent descendre, s'en aller se préparer pour la période hibernale, se reposer en plus grande profondeur. Ça fait que c'est... Dans ma tête à moi, c'est primordial. Il faut que la structure se trouve à proximité d'un endroit où il y a beaucoup plus d'eau que sur le reste du plan d'eau, en fait. Ça, c'est un indice primordial. Quelqu'un qui n'a jamais pêché un lac peut regarder la carte bathymétrique. Localiser exemple la fosse à plus profonde ou une très profonde. Puis regarder les structures qui ont autour. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les talus abrut. Abrut, là, apic. Sur une carte bathymétrique, on voit les courbes de niveau qui sont très, très, très rapprochées. Dans certains cas, c'est parce que leurs sources de nourriture sont encore en eau moins profonde, mais eux sont plus confortables, un peu plus creux. Ça fait qu'ils peuvent voyager rapidement par le talus abrut, quelques coups de queue. Puis des fois, ils aiment ça chasser les bancs de menis puis les pousser sur ces murs abrut, là. Ils ont moins d'endroits pour se sauver. Donc, super structure. Il y en a-tu d'autres, toi, qui aimes... Oui, bien, j'ai ajouté un peu à la structure qu'on pourrait dire talus abrut, là. Je pense que le talus abrut est encore plus efficace quand on est dans un secteur rocheux, évidemment. Oui. Surtout pour l'automne. Puis on va mettre le clou sur le cercueil, secteur rocheux, avec le vent qui frappe dessus. Évidemment que le vent, c'est très, 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 très important. Moi, je me fais souvent dire ou j'entends souvent les gens me raconter des histoires de leur pêche puis c'est souvent, ah, ils vont être un petit peu trop puis les gens sont allés se mettre à l'abri derrière l'île au lieu d'affronter le vent. C'est pas impossible qu'ils s'y cachent quelques poissons. Mais évidemment que le côté de l'île ou de la pointe ou peu importe, qui se retrouve exposé au vent, va être nettement supérieur que de l'autre côté. Clairement, clairement. Une autre structure, moi, que j'aime beaucoup l'automne, c'est les plateaux sous marais. Fait qu'on sait que le doré va descendre plus creux. Fait que là, il peut y avoir un plateau de 25 pieds de creux sur une certaine distance. Les dorés aiment se ramasser là. En apparence, c'est pas une structure qui est wow, mais il y a souvent les dorés là. Puis si, par bonheur, quelque part sur ton plateau, t'es une île sous-marine qui remonte, comme on a vécu ici l'année passée quand je suis venu avec Luc, puis quand on est arrivé, c'était l'île sous-marine là, juste cinq pieds plus haut que le reste du plateau, boum, on a frappé un King Kong là, une espèce de doré gros de même. Fait que ça, c'est un autre type de structure sous-marine pour l'automne qui est vraiment exceptionnel. T'en viens-tu d'autre à l'idée? Bien écoute, on a parlé des talus à bruts, on a parlé des îles sous-marines. Évidemment que les îles, les pointes de roche, c'est super, des super bons endroits. Évidemment que les pointes de roche qui sont susceptibles d'être exposées à presque toutes les directions du vent vont être encore mieux qu'une pointe de roche qui va être, comment je pourrais dire, affectée par le vent jusqu'à quand le vent arrive d'une direction X, par exemple. Parce que le doré est là, puis dépendamment de la direction du vent, on n'a pas nécessairement à se déplacer dans le plan d'eau pour se nourrir. Il va rester sur cette rive-là, sur cette pointe-là. Donc, si j'ai le choix entre trois ou quatre pointes de roche, bien je vais commencer par celles qui, quand je regarde les directions des vents, peuvent être exposées par deux ou trois directions de vent. Excellent, excellent choix. Puis les pointes sont bonnes toutes les saisons, de toute façon. Ça fait que ça, ça demeure des excellentes structures. En terminant, ce que j'aimerais peut-être ajouter, c'est que quand on fait comme ce qu'on a fait aujourd'hui, des lacs de brousse, appelons ça comme ça, c'est rarement cartographié. Avec notre sonore Garmin, on est en mesure en deux, trois touches d'activer une fonction qui s'appelle Quick Draw Contour. Moi, j'adore ça. Là, tout en pêchant, sans s'en occuper, on crée une carte bathymétrique au pied près. Là, tout à coup, les talus apparaissent, les îles sous-marines apparaissent. On peut les travailler avec précision. Ça aide vraiment beaucoup. Oui, tout à fait. Je suis 100 % d'accord avec toi. Les gens à la maison, je pense que vous avez compris un peu ce qu'il faut chercher pour la pêche d'automne en lac. Souvent, j'entends les gens dire « Ah, bien là, moi, la saison de pêche est finie, la chasse commence. » C'est correct d'aimer la chasse. C'est très, très correct. Mais ne serrez pas vos embarcations tout de suite ou encore venez faire un tour dans des endroits comme ici où on vous fournit les embarcations. La pêche d'automne, c'est souvent les meilleures pêches de la saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada